Si vous êtes abonné à ma chaîne, votre brillante perspicacité vous a sans doute mené à croire qu'il y a au moins deux choses que j'aime dans la vie, les jeux vidéo et toutes les réflexions qu'on peut avoir autour du jeu vidéo. Et ceux qui me suivent d'encore plus près savent aussi que je suis développeur. Et s'il y a bien une chose que j'aime encore plus que les activités énoncées plus tôt, c'est bien la création vidéo ludique. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, certains d'entre vous ont essayé mon dernier jeu, slash participation à la game jam, Space Dimension. Et l'idée de partager avec vous mon expérience en condamncée par le biais d'une vidéo m'a vraiment plu. La plupart d'entre vous ont d'ailleurs regretté de ne pas en voir plus. Mais alors que je réfléchissais à un nouveau jeu de mon côté, je me suis dit que ce serait cool de vous partager les étapes de création de mon projet. Du coup, voilà. Un trop de m... Le premier problème qui s'est posé à moi lorsque j'avais enfin une idée claire de ce que serait mon jeu, c'était de trouver un artiste 3D familier avec l'unry lungin. Il me fallait quelqu'un de sérieux sur qui comptait au moment qu'il m'arrangeait le plus et qui allait avoir la même vision que moi à propos du jeu. Tout naturellement, j'ai directement pensé à moi. Le problème, c'est que je ne suis pas un artiste 3D. Du coup, je me suis dit autant passer à la 2D. J'ai payé un software génial qu'on m'avait maintes fois recommandé, se nommant Pixel Edit, permettant comme son nom peut le laisser deviner, de faire du pixel art. Ayant quelques vases en dessin, j'ai donc décidé de faire tout tout seul, que ce soit pour la musique, les sprites, le gameplay et le level design. Pour tout ce qui était technique, je m'étais fixé. J'allais donc faire mes sprites sur Pixel Edit, développés sur Unreal Engine 4.12, en blueprint. Pour ceux qui s'y connaissent, le blueprint est un système de visual scripting hyper complexe et génial du E4. Au début, je voulais coder de manière classique, sauf que non seulement la 2D sur Unreal, j'y connais rien, mais en plus, pour mon genre de jeu, il m'était bien plus simple d'utiliser le blueprint plutôt que de coder classiquement. Bref, le blueprint, c'est génial et de toute façon, je code 90% du temps restant, du coup, ça me donne l'impression de faire quelque chose de complètement différent. Au fil des épisodes, certains se rendront peut-être compte que je ne travaille pas de manière conventionnelle. La plupart du temps, les développeurs préfèrent programmer leur jeu dans un premier temps, puis s'attaquer au level design et enfin se poser sur la partie artistique. Alors que moi, en fait, je n'arrive pas à travailler comme ça. J'ai besoin que mes pensées soient posées régulièrement, par peur de les oublier ou de me tromper de direction. Voilà pourquoi je dessine, code et peaufine mon scénario en même temps. Ça me permet aussi de vite changer de style, de gameplay ou encore d'histoire si l'envie me prend. Bref, je pense que tout est dit, cette vidéo n'était qu'une sorte de prologue, vous l'aurez compris. Merci de me faire part de vos avis et de vos remarques dans les commentaires afin de savoir si l'idée vous plaît et ce que vous aimeriez le plus voir dans cette émission. On se retrouve donc très vite pour le premier épisode. A toute !